Alors 25% dans ce sondage des franciliens nous disent que pour régler le problème de l'offre de logement en Ile-de-France, il faut transformer les bureaux en logement. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai à l'intérieur de Paris parce que vous avez tous ces immeubles haussmanniens qui étaient à l'origine du logement, qu'on a transformés en bureaux et qui sont facilement retransformables en logement pour des coûts qui sont abordables et qui permettront d'avoir un prix au mètre carré normal. Par contre, cette solution de transformation de bureaux en logement n'est pas une vraie solution pour tous ces immeubles de bureaux en petite couronne ou en grande couronne. C'était des immeubles qui ont été construits pour être du bureau et qui se prêtent difficilement à la transformation en logement. C'est d'ailleurs souvent des grandes entités avec des plateaux, des trames très épaisses et c'est très difficile de découper pour les transformer en appartements. Les promoteurs nous disent qu'économiquement, ce n'est pas viable. Le coût de travaux de transformation serait trop élevé et donc du coup, les bailleurs ou les acquéreurs ne seraient pas au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada